C'est ça, tu caches que c'est changé! Ah bien, excusez-moi, dans l'année que c'est le cinquantième de mon frère, je m'ai fait un petit boniment que j'ai écrit cette semaine à ma job. Parfait! On attendait pas moins. Merci à vous tous de vous être déplacés afin de souligner le cinquantième anniversaire de mon frère Yvan. On n'avait pas eu le choix si tu nous avais mis une gun sur la terre. Ouais! Yvan fait maintenant partie du club sénèque des gens qui ont atteint le demi-siècle. De nos jours, atteint son cap prélève de l'exploit, bravo le frère. Mais le Yvan que vous connaissez aujourd'hui a déjà été le petit Yvan, comme sa grand-mère Perron le surnommait. Croyez-le ou non, il était un petit garçon freluquet et maigrichon, ornés de deux immenses oreilles. Il ressemblait plutôt à un personnage tout droit tiré d'un roman de Charles Dickens, dénommé Tiny Tim. D'ailleurs, à cause de ses oreilles décollées, je me faisais mal plaisir de le tacler en le traitant d'oreille de bolo, du nom de la planche de jeu de balle du maintenant de notre enfance. Moi, à retour, il m'affiblait du colibet de dents de castor, parce que mes nouvelles dents en avant étaient très visibles. Ah, c'est vrai! Bref, des compliments normaux entre deux frères qui s'aiment. Pour passer d'un physique frère à le gabarit d'aujourd'hui, plusieurs étapes se sont succédées afin de transformer Yvan en candidat en demande comme Bear dans le village gay. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, qui se traduit par ours en français, il s'agit d'une catégorie de gays bien enrobés, barbues et poignées. Ah oui, il y en avait beaucoup! D'ailleurs, en passant, Yvan s'est déjà fait une offre qui fait faire une offre plutôt spéciale et plutôt cocasse. Un gay lui a déjà offert toute sa dévotion afin de lui lécher les pieds. Horsque Yvan s'est embrassé de refuser. C'est le soir que Lucille avait à couper de guillons! C'est pas tout! C'est des bosses en plus! Il a pas fini! Une chance pour le gars qu'il aille refuser. Parce que mon frère possède des pieds dont l'odeur peut parfois rivaliser avec certains des fromages les plus affinés dont l'arôme était limite disupportable! Un écrivain américain, Howard Phillip Lovecraft, utilisait le mot innommable afin d'essayer de décrire l'étendue de l'horreur de quelque chose. Les pieds d'Yvan entrent dans cette dernière... Non mais il y a quand même... Yvan, c'est quelqu'un qui peut être négligent avec ces choses. Durant son enfance, il lui était arrivé une fois de revenir à la maison avec un sœur à Nils Choux dans les pieds. Quand mon père lui a demandé où était la chaussure manquante, il ne s'en souvenait pas. Plusieurs années plus tard, après une soirée de débauches bien arrosées, il est revenu à la maison avec sa vitre... Avec l'autre souvenir! Avec... non! Avec sa vitre de montre cassée et avec un verre manquant dans ses lunettes. Encore une fois, c'est mon père qui l'accueillit avec les restures d'usage sur ce qu'il s'était passé. Et puis, je voulais savoir la panneille. Pour ce qui est de la réponse d'Yvan, il a demandé à mon père quand mon frère avait le visage agar et perdu. D'ailleurs, on a appris qu'à la même occasion, un de ses amis, qui avait ramené Yvan à la maison après l'avoir découvert, couché dans un bal de lèche au coin de la rue, telle une épave échouée. L'achat de gabarit de mon frère s'est effectué à l'adolescence. Je sais, vous allez me dire que la masturbation est une forme d'exercice plutôt bénéfique pour le corps. Mais, même si elle était pratiquée de façon industrielle par mon frère, l'apport calorique de la nourriture était supérieur aux exercices pratiques avec un ordre manuel. Un peu plus tard, la découverte de la bière et sa consommation parfois abusive, en certains moments, ont grandement contribué à augmenter l'apport calorique dans le régime alimentaire de frère. Peu à peu, le petit Yvan devient Yvan. Son tour de taille grandit avec les ans et son corps d'obélix, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'est affiné pour ressembler de plus en plus à celui de Bouddha. Je me rappelle qu'un voyage de pêche dans la réserve Saint-Maurice où une journée plutôt chaude de nous décidables de nous baigner dans le lac d'Anne-Barre. Ses rondeurs dépassant de l'eau me rappelaient un certain mammifère blanc-maré bien connu. Et il existe des preuves photographiques quelque part pour prouver le tout. Le belugard. C'est ça. La neuf du lac d'Anne-Barre. Il l'avait battu. La neuf du lac d'Anne-Barre. Tu voyais les deux boules de ses fesses qui dépassaient d'eau, c'était terrible. Ouais, mais il faut que tu dis que j'avais pris la pause pour faire exprès en plus. Mon frère Yvan a très apprécié des gens parce que c'est un gars de party. Raconteur de beaux anecdotes cocasses qui aime rire de bon cœur. Ses amis aiment sa joie de vivre. Et à travers les uns, il a su se montrer la binette en de nombreuses occasions. Et lorsqu'il n'est pas là, les gens me demandent toujours « Yvan, il est pas venu? » Comme avec une pointe de déception dans la voix. C'est-à-dire à quel point les gens aiment sa bonne amie. Mon frère, c'est ce qu'on appelle un bon Jack. Un gars à qui il est facile de s'attacher. Et c'est pourquoi ses bons amis et sa famille l'apprécient tout autant. Moi, je suis toujours une étape d'un homme. Non, mais dès qu'on est adeptes du « Bondage » tous les deux. Mais tu sais pas à quel point, toi. Tu vois tantôt. Yvan, c'est une personne qui a de la facilité à se faire apprécier des enfants. Depuis son enfance, il a toujours eu le don de se faire aimer par ses petits cousins et cousines. Toujours collé après lui pour jouer. D'ailleurs, encore de nos jours, il existe une très grande proximité avec ceux-ci. Il a toujours été un bon monocle avec mes deux fils, avec qui ils ont passé de bons moments. Une petite anecdote cocasse à ce sujet. Yvan était venu camper avec mes grands-secs avec moi et mes deux fils. Un soir, mon frère revient une soirée bien arrosée avec ses cousins. Pendant que moi, je suis au bord du feu de camp avec mes fils et des voisins de camping. Il y avait un couple et là, c'est une fille tout seul. On jasait et on faisait du plaisir. Oui, tout d'un coup, je commence à être fatigué. Je décide d'aller me coucher avec mes gars. Pendant la nuit, j'entends un bruit provenant de la table. Un bruit incondru. Et moi, je m'endors avec un petit sourire en coin. Le lendemain matin, son neveu Antoine disait, Papa, où est-ce qu'il y a mon occupant? Il n'est pas là. Il n'a pas dormi ici. Je lui dis, Antoine, mon occupant dormait ailleurs. C'est le sachant très bien qu'il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il avait ses deux bottes qui traînaient devant la tente de la voisine à côté. Il y avait deux bottes dehors et une là-dedans. Frérot a un immense cœur. À défaut d'avoir ses propres enfants, il est devenu comme un père adoptif pour deux petits garçons d'une de ses amies. Depuis qu'ils sont tout petits, il a toujours été là en étant la chose qui ressemble le plus au monde à un papa pour deux. Encore aujourd'hui, des années plus tard, il continue de s'impliquer auprès d'eux sans compter son temps. Bravo, mon frère. Pour moi, cela révèle une de tes plus belles qualités, le nom de toi. Pour cela, tu es mon héros. Vivant, tu t'es intégré à ma nouvelle vie, vis avec ma blonde, et elle t'adore et t'apprécie. Tu es toujours le bienvenu à la maison, que tu sois sinistré ou non. Elle a été sinistré de la Croix-Rouge, moi. Bon cinquantième anniversaire, profile-s'en bien, car cela n'arrive rien qu'une fois, je t'en prête. Bravo, mon frère. J'ai vraiment été sinistré de la Croix-Rouge. À un moment donné, nous autres, j'arrive de la job, vers 10h et demi le soir, au logement. Je me demande, oh, les tailles jaunes, au travers des portes, ils n'ont pas le droit de rentrer là. Il y a un immeuble condamné. Je prends de Paris, je lui appelle mon voisin, qui est dans le bloc. Il dit, hé, hé, il sort du bloc, la ville a condamné le bloc et quoi qu'il a tombé, je pense. J'étais allé chez vous, j'étais allé chez vous, mais qu'il ne restait pas là. C'est ça, on savait pas ce qui arrivait, puis là, j'ai fini par savoir, un moment donné, condamné, on n'avait pas le droit de rentrer là. Fait que là, j'appelle la Croix-Rouge, je ramasse d'un hôtel, il paye 3 jours d'un hôtel. Pas le bord avec. Puis là, un moment donné, après les 3 jours, nous autres, j'attendais mon logement après, je tournais le logement. Mais là, j'ai été passer 2 jours chez Sylvie Anne. Il est vraiment réfugié de la Croix-Rouge. Tu vois que ça paraît que tu es réfugié, là-bas. Tu as eu la jette, là-bas. Tu as eu le ton, là-bas. Il a un soir pas mal, hein. Ça a été dur pour lui, là, physiquement. Il est sûrement que c'est quelque chose de... Il est perdu, tu sais. Ah, ok, ben... Il est filmé. Il a le manquant. Ah, il l'a collé en plus, le petit joueur. Ah, il a luché juste un bout, donc je ne pognerais pas de microbes et de trucs. Non, mais les bobettes dans l'éopard, là, c'est beau. Ouais, c'est sexy. Tu souviens comment c'était quand tu étais jeune? Les gens vivaient dans des grottes, ils allumaient des feuilles et des pierres, ils chassaient le brontosaure. Bonne fête! Ah, 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 ah! Il a l'air plus beau que ça, quand même. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, il y a un autre. Ah, le beau, il est ici. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, ça. Qu'est-ce qu'en nous, qu'il y a une minute toute collée? Parfait, ça. Ça va un peu, faire perdre des calories. Ouais, c'est ça. Au moins, les pouces, les doigts, ça. Il y a quoi des coupures? D'accord, c'est la fête et tu comptes recevoir un cadeau. Mais aujourd'hui, tu as une chose qui ne s'achète pas, la maturité. La sagesse aussi. Tu vas te faire ton affaire, là. Ben ouais. T'as parlé de ça, ma blonde, là, regarde. C'est un cougar, là, ça? Ouais, j'ai parlé de... Ah! Attends, là. Un cougar, ah! Cougar, ah! C'est pas chiant. C'est un cougar, là. Coupe vingt! Coupe vingt, hein? Ouais, c'est parfait, ça. J'espère que votre frère, c'est un 2x. C'est un 3x. C'est un 3x. C'est un coupe vingt, c'est pas un coupe vingt. C'est un 3x, ouais, c'est ça. C'est pas évident, hein, habillé, là. Non. J'avais choisi ça au tempo, mais... J'espère que tu l'as pas pris r'avouer. Non, j'avais dit que tu le serais à Charles. Oh! Oh, oh! C'est parfait. J'avais la grandeur, ouais. C'est parfait. Fais-tu ton affaire de couleur? Ben oui. Il y a un noir ou deux, mais tu dois y voir. C'est parfait, là. Hé, c'est marqué « imperméable ». Ouais, c'est ça, c'est bon contre le pluie. C'était une capuche. Je pense que la pluie contre le vent. Je pense qu'il y a des briseurs en dessous des bras que tu veux ouvrir, là. Fais pas sûr. Non, mais y a-tu un? Ils sont à feu, là. Ah, t'es mis des briseurs, là, oui. Ah, t'es briseurs, là, oui. C'est ça que c'est un beau... C'est un beau, merci. Un bec à... Un bec à... Un bec à... Ah, je vais faire plus qu'un bec pour toi. Ah, t'as pas vu qu'il faut que tu peux te le faire pour toi, là. Ah, ah, ah. Comme dirait l'autre, euh, qu'elle a un petit chien, mais... Ah, regarde le chien. Pas... ... ... ... Merci.